hey 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 salut les petits culs et oui j'essaye une nouvelle intro dans mon intro héhé alors j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode du ugly to beauty legacy challenge pour retrouver ma petite famille Joris, Carla, Ludwin, Ludwig qu'est ce qui t'arrive déjà Joris ? Joris il pue et Joris il pue du cul Joris il pue il pue du cul c'est sûr et voilà tu vas te faire tout ça toi t'as faim et tu t'es tu vas manger tu vas être la première à manger Yako t'ira prendre une douche que quoi là qu'est ce que tu veux faire avec une flaque non ah bah voilà parce que elle y va donc lui peut pas y aller il voit sa soeur toute nue je vous jure va manger Ludwin aux toilettes ouais je sais c'est compliqué la vie des sims ah mais du coup il va rien faire bien sûr oh j'en peux plus j'en peux plus des sims voilà très bien et Joris il devra faire sa life oui je sais j'ai compris qu'il avait vu sa soeur toute nue c'est pas très grave à cet âge là il y a rien d'intéressant à voir non plus il pleure car il en pleure carrément sous la douche donc c'est que peut-être que c'était traumatisant peut-être qu'elle est très difforme je ne sais pas arrête de prendre ta douche sinon tu as une autre soeur qui va te voir toi tout nu et on va être comme dans friends et ça va être qui a vu tout nu qui arrête mais je t'ai dit oh là là le jeu qui bug bien sûr et bienvenue le jeu qui bug dans une heure bah oui parce qu'il est très tôt bon et toi aussi faudrait que tu commences à embaumer bon je te mettrais bien là mais il va falloir que tu vire tes parents tu vas aller là haut c'est pas pour ça que j'ai mis une salle de bain à l'étage c'est pour un peu l'utiliser voilà il n'y a plus de drama c'est bon tout va bien tout le monde est habillé ah bah nous avons notre ami Gabi Gabriel tout maigre ou tout sec qui est debout et bien écoute tu vas aussi manger un truc avec ta glace de régime bah non mais arrête avec ta glace de régime faut arrêter avec les glaces là les enfants tu vas manger manger enlever la nourriture gâtée et on va regarder qu'est ce qui reste tiens des spaghettis voilà des bons spaghettis dès le matin ça fait du bien et Heidi qui est le train de va pisser toi de jouer il dit tu vas te lever pourquoi t'es triste oh oui il y a quelqu'un qui est mort mais il me saoule incestement va pisser la cocotte tu vas pas aller pleurer dans un lit qui n'est pas le tien ça suffit bon les gosses allez à l'école là vous me saoulez très bien ils sont en état tout va bien ok toi tu vas pas commencer Heidi là franchement tu me saoules elle va pleurer tu me saoules tu me saoules tu me saoules hop voilà au moins et Gabriel ah non il y a quelqu'un qui a pété le toilette Gabriel tu vas aller réparer le toilette parce que là voilà ils cassent tout qu'est ce que je te dise ça commence à bien faire oh franchement ah la vie est dure toi tu vas bientôt taffer aussi 34 minutes arrête de bouffer c'est bon t'as assez bouffé ah la la et t'as pas la programmation niveau 6 putain elle continue de travailler on va essayer de choper le point de compétence avant qu'il aille t'a fait mais j'ai pas beaucoup d'espoir elle continue de pleurer ok tu sais quoi ma Heidi après tu vas faire tu vas pas le prendre tu vas le servir même si t'es toute seule tu vas faire des pancakes comme ça il y aura à manger en avance aussi pour plus tard ce sera toujours cette fée big bisous Lydwine a passé la plupart de la récréation à essayer d'embrasser d'autres élèves elle n'a pas réussi mais les autres élèves Tampis hein Lydwine elle a déjà envie de se caser pas vrai ça va venir t'inquiète hein cocotte ça va venir par contre Gabi elle a fait tout tomber par terre ça va faire une heure que tu vas aller taffer t'auras pas ton point de compétence on s'en fout ce cas va taffer sinon tu vas jamais voilà avoir les sous qu'il nous faut rapport de droit d'auteur 216 c'est vraiment pas gramin comme on dit chez moi bon avant ok elle va manger tu vas manger tu vas manger ça après tu vas manger la fin des spaghettis de ton mari et tu vas taffer un petit peu parce que c'est pas dit mais faut que tu écrives hein cocotte parce que tu fous rien de tes journées ouais ouais on a rien vu t'as raison on a rien vu tu manges pas ça hein non je t'ai dit non mange tes spaghettis écoute ta musique et après tu écris écrire, reprendre l'écriture de volonté de baisser parce que là il est le faux heidi hao voyons le calendrier aujourd'hui rien de spécial au demain c'est l'anniversaire de petit Ludwig c'est chou tout ça et après c'est déjà l'anniversaire de Joyce et après des jumelles ça va être tellement vite le le vote va tellement arriver vite j'ai l'impression pour la prochaine génération ça va être oufissime c'est dès que le petit Ludwig sera ado ce sera à nouveau les votes que vous choisirez l'héritier de cette génération là bien sûr comme je l'ai déjà fait pour les deux premières générations donc il y en a qui n'est pas encore voté pour la première et la deuxième ce sera votre tour Romain tiens ça doit être son cousin ça non ? ce sera votre tour de vous exprimer également oui c'est si Sous pression le nouveau projet de Gabriel est déjà pris du retard doit-il insister pour que tout le monde fasse des heures supplémentaires ou tenter de convaincre son patron qu'il a besoin de plus de temps ? on va faire travailler davantage l'équipe le planning est à nouveau respecté la direction l'équipe de Gabriel elle se plaint beaucoup mais au moins cette fois elle a une bonne raison de le faire gain de performance petit euh oula alors attendez non mais 3974 simflouze la facture très bien tiens Jonathan ça c'est leur cousin ça par contre compétence compétence 7 compétence 7 en écriture bon tu me l'écris ton livre ou quoi là ? tu commences à me... hein ? qu'est-ce qu'elle est lente ? c'est pas possible les gars si vous rentrez de l'école elle aura pas fini quoi compétence 7 euh... compétence 7 de lenteur ouais jury ça contre Genji Gen... Genji d'accord d'accord si tu veux oui c'est euh... la cousine ? aaaah projet scolaire projet scolaire j'aime pas ça qui es-tu mesdemoiselles ? je m'en doutais projet scolaire un projet scolaire on va aller les faire dans le jardin oulala il est nul Joris pfff ça va te faire remonter ta note ça allez commencer le travail soigneusement ah oui j'ai même pas regardé leur euh... s'ils sont au bon état oui ça va ça va alors toi tu vas travailler là toi tu vas travailler là voilà soigneusement il paraît et toi toi t'as pas le même toi tu vas travailler là allez hop au boulot les gosses ni une ni deux je t'embrouille je bosse bon ils sont tous blasés non mais tout va bien quoi embarrassés euh... elle elle se va et l'autre elle elle est blasée tant pis pour vous hein bon je suis désolée car là tu seras en plein soleil tu vas cramer mais c'est pas grave pouf allez l'autre fake il dort tout le temps toute fake euh... l'autre fake tu vas te lever on va te faire manger parce que c'est pas tout ça mais... ben faut que tu manges quoi tiens il y a un reste de ça là quoi ? c'est si belle qu'il l'a fait alors faut dire à quel point c'est vieux oh la vache alors c'est... c'est Justine Justine qui est donc une des filles de Harold il semble oui c'est ça avec les yeux noirs c'est ça oui puis tout de suite il y a pas eu 15 000 filles donc euh... c'est bien ça une des jumelles d'Harold il y a une petite proute là avec sa... sa combi vache euh... ou chien je sais pas là pouf 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 niveau 3 complètement elle a toujours pas fini mais t'es sérieuse et elle est plus malade tu me saoules Heidi t'as fini ton bouquin ? allez euh... vendre un éditeur très bien tu vas payer les factures aussi tu vas prendre le courrier on va voir s'il y a un courrier à prendre waaah elle a remis sa belle tenue oh yeah pfff elle est triste est-ce qu'il y a encore du courrier ? non c'est bon euh... du coup est-ce que tu peux réécrire un livre de genre livre triste vu que tu es triste tu vois ça sera un exutoire pour toi Ludwig lui il va aller faire pipitou et bien il va aller faire pipitou tout seul comme un grand garçon non mais le livre là chanson de l'orphelin bah écoute ça a l'air génial euh... merde détends-toi c'est là il travaille dur il travaille dur il va être chaud bon bon il se sera détendu 5 minutes il a ramené 624 sim flouz son téléphone sonne triche repéré d'accord euh... hop résolution de rangy viens te détendre mon petit viens regarder un film il y en a Gabriel détends-toi devant ta télé tu peux aussi t'asseoir sur le canapé tu peux aussi t'asseoir sur le canapé c'est... ça passe hein tu sais compétence numéro 2 Paul Ludwig bah dis donc qu'est-ce qu'il y a ? non nous on bouge pas on doit travailler les gosses sont sur leur projet scolaire donc c'est pas mal euh... est-ce que tu peux... on peut parler à la petite demander d'aide pour le projet elle va venir ah ouais ah ouais elle vient l'aider c'est trop mignon elle est mignonne avec son petit teint elle est quand même hein bon et bah tout va bien alors lui qu'est-ce qu'il fait ? aaaah il fait le con non il l'a pas encore fait heureusement tu vas arrêter tout de suite mon petit si tu veux t'occuper on va t'occuper tu vas empiler euh... tu vas regarder des vidéos pour gosses et tu fais pas de trucs avec la peinture sinon c'est le pot de peinture que je vais te faire avaler moi tu vas voir pas de peinture dans notre maison et hop tu t'es emmerdé à descendre des escaliers et bah tu les remontes hé 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 sale gosse il est mignon avec sa cape elle en est où ? on va peut-être faire un bouquin pour aujourd'hui lui il mange c'est parfait bah il coup de gaffe et on va te faire bosser de la programmation parce que sinon tu gagneras pas des soussous et pas ta promotion il va falloir te faire faire tout ça oh yeah ils ont réussi le projet scolaire oh un beau petit château ils sont trop chou tu peux mettre dans l'inventaire tu peux discuter avec ta cousine du coup ça va je voulais qu'ils discutent ils ont fini en même temps je vais te demander de pousser sur la main elle est créative Gabrielle danse bah il se fout de ma gueule non ? mec je t'ai demandé d'aller programmer tu te fous de moi ou quoi ? oh dis eh ! c'est quoi ce foutage de gueule un peu ? pourquoi t'as laissé le pancakes là ? t'es con ou quoi ? ils sont pas finis hein ces six mains je dirais qu'ils ont été finis à la piste mais quand même pas non non mais euh bon ils sont pas ils sont pas normaux il va marcher dedans ah non il la prend quand même ah bah il la repose d'accord oui il est bugué ok super programmé c'est juste trois fois que je te le dis voilà c'est compliqué non voilà il est content bon je vous jure oh par contre elle a commencé à grave avoir la dalle et le pipi aussi mais tu finis ton bouquin avant hein après on verra l'esclavage ah c'est trop chou profites-en hein petite Justine parce que chez toi t'as pas de balançoire et nous aussi on a on a un balançoire et tout ce qu'il faut car elle a fini son projet je peux mettre dans l'inventaire ma jolie qui pourra manger et aller pisser et Litvin aussi yeah bravo Litvin yeah 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 elle est contente hé tu peux aller dans le dans le jacuzzi toi je vais jamais faire gaffe que les enfants pour aller dans le jacuzzi ah c'est trop drôle ah ouais d'accord sympa oh la la il fait chaud il fait chaud dans le jacuzzi il fait chaud dans le jacuzzi toi tu manges t'as raison prétiré aux toilettes et maman elle est encore de nouveau triste on me gaffe celle-là tu finis ton bouquin après on s'occupera de toi pas avant et toi t'as fini de travailler en indépendant t'as pas encore eu ton point supplémentaire donc on va attendre vous devez travailler mes enfants non mais oh ils ont cette obsession pour cette glace régime quand je leur demande de bouffer un truc ah ça y est il a fini de programmer tu peux manger ton truc que t'as pas fini déjà et après tu vas reprogrammer aller créer un module d'extension mais où est-ce que tu vas pour bouffer il me fatigue il m'épuise aussi elle est bonne ta glace régime tu vas devenir un sac d'os et après tu reprends ton bouquin je te le dis moi écrire reprend l'écriture de la chanson de l'orphelin mais mais what mais il me refait le même coup on est dans un jour sans fin ou comment ça se passe là je le surveille hein moi je t'avais demandé de programmer là tu me gonfles programmer un module d'extension t'as pas encore ton point 6 et t'as pas fini ta programmation du jour tu rêves mais ok ouais peut-être que dans la quatrième dimension il saura faire ce qu'il faut mais tu vas bosser espèce de fainéant mais c'est bon là je vais demander combien de fois j'en peux plus la gabriel putain mais il est pété ce cime j'vous jure il y a rien de plus énervant ah 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 franchement là on essaie de la faire bosser et d'avancer dans le jeu et eux ils veulent pas quoi ils sont en fond qu'à leur tête zen 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 j'aime oui oui ils ont terminé en même temps c'est génial il fallait pas du tout ainsi c'était au moins 5 fois pour que ça marche la 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 et toi ? bah oui mais toi t'as bouffé de la glace régime idiote tiens tu vas faire à bouffer servir le dîner pas ta primavera arrêtez avec ce gosse laissez-le tranquille qu'est-ce qu'il a il a faim mais il est con aussi il va manger de la glace régime comme tout le monde ce débile je lui ai donné je lui ai dit d'aller euh d'accord mordre je vais pas le faire mais bon ça aurait pu être drôle quoi parler de camion mais non maman va faire à manger tout le monde va manger mais arrêtez d'aller au lit toutes les deux minutes ah oui il est une heure et demie du matin ah j'ai rien dit j'ai rien dit vous allez vous coucher j'ai rien dit j'avais pas fait gaffe vite va te coucher bah écoute va te coucher bon si après c'est bon ouais c'est bon j'ai rien dit mais allez arrête va pisser va te laver je vous jure tiens va mange toi j'ai pas vu l'heure moi excusez-moi excusez-moi on va y arriver allez alors tout le monde va au dodo l'autre fric aussi l'autre fric tu vas au pot et tu vas au toto voilà oups je vais coucher est-ce qu'il fallait pas bouger Allez tu 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 tuul dans trois heures on pourra peut-être se coucher on s'étonne pourquoi il est tout en tout décalé Ah ça y est le caca il est sorti le caca il est sorti ça va aller mieux tout de su 쓰는 aller te lave pas les mans Ah Eli haw c'est trop bien fais ça Allez dépêche toi au lit Dodo On ne va plus t'entendre parler de toi, mais tu ne vas pas rester planté devant pendant une heure. Enfin, ça y est. Bientôt l'anniversaire de Joris. Ouais, ça on le sait. Et Joris, c'est le premier à se lever. Attends là, au lieu de te ruer tout de suite sur les... Je vais prendre une douche. Ah, il pleut pour changer. Il pleut pour changer. Et tu vas, après tu mangeras. Voilà. C'est après, il rimolera. Il est presque 7h du matin. Les filles, ça va. Ça va. Tiens, tu vas pouvoir manger aussi tout de suite. Tant que vous n'allez pas tous en même temps au frigo, parce que après c'est la merde. Tiens, tu vas aller prendre une douche. Et puis après, tu vas te laver. Euh, tu vas te... Tu vas prendre une douche et tu vas te laver. Oui, mais non. En fait, c'est ce que j'ai dit. Tu vas prendre une douche et après tu vas manger. Voilà. Je sais plus. Il me dit, ah oui, non. Il est parti manger dans le même frigo que moi. Nyeh, 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 nyeh. Eh, pro-chier. Ah, mais ils n'en peuvent plus avec les glaces. Bon, on est toujours en été. Il fait des orages aujourd'hui. Bah, c'est super. Ça donne envie. Tant que l'orage ne défonce rien dans le jardin, pas j'ai le cousy et tout. Je devrais à la limite le mettre un toit. Attendez, on va essayer de... Attendez, on va essayer de... De faire ça bien. Presque. Remettre un toit rapidement. On va dire, là, comme ça. Comme ça. Là, c'est très moche. Mais si on aplatit, ça rend quand même un chouille mieux. Tac. Voilà. C'est un peu bizarre. Est-ce qu'il y a des bordures sur cette maison ? Là, je vais même prendre... Hop. La même... Ok. Ah bah non, parce que je voulais faire un truc transparent. C'est plus joli comme ça. C'est un petit poteau ou deux. Ça fait pas du tout naturel. Parce qu'en plus, j'ai fait des passées là. Il faut... Donc je vais réduire. Voilà. Bon, ça va. Au moins, ça protège le jacuzzi. la foudre tombe dessus ce serait quand même pas cool bon c'est pas jojo là mais on dirait qu'on a rien vu c'est très bien aussi bon comment vous en sortez ? va manger on a un gâteau ? non des pâtes ? on ne sait pas entre un truc sucré et des pâtes bon vous allez discuter entre vous quand même taquiner de manière malicieuse faire une référence culturelle ah non je ne sais plus complimenter présenter sur les éléphants oh d'accord ils ne s'aiment pas super complimenter éliminer la journée présenter sur le camembert pas les dégâts Gabriel qu'est-ce que tu fais dans la chambre ? t'es bizarre va manger ça te gratte aussi ? qu'est-ce qui t'est arrivé encore ? il m'épuie il va aller bouffer son pancake de la veille va aller bouffer ton pancake si tu me gaves va le manger je t'ai dit elle est tous à l'école 8 de faculté sociale pour Juris elle est partie faire quoi elle ? elle est partie prendre un pain là-haut si tu veux bravo Ludwig vous avez terminé vous avez terminé la première scolaire il dort il est pas chiant Ludwig il est indépendant c'est vraiment le meilleur trait Juris part à l'école bravo Juris terminé le projet de scolaire il a c'est toujours un impact positif bon il a c'est toujours toi tu vas en cours cocotte ? elle est partie ? ah oui bravo Karnea terminé la première scolaire il a un impact positif sur mon autre ah Cybelle est en train de disparaître tu vas au taf aussi ? ah bah zut alors j'ai pas le temps de le gérer capitaine du développement il a quel niveau ? 6 ouais quand même tu vas de détendement tu vas travailler dur tu vas travailler dur 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 parce que nous on veut une promotion ce jour et encore des promotions on va discuter un peu avec les collègues ça va t'as fait quoi hier soir ? je fais barbec ah ouais c'est vrai bah y'avait la belle-mère tu sais comment c'est quand y'a la belle-mère je sais pas on va discuter avec les collègues ça marche pas on va evolutionner les concepts ah ça y est ça commence à bien pleuvoir comme il faut là là on commence à être bien alors c'est petit juriste qui grandit aujourd'hui zéro bah c'est cool ça y est elle a déjà peur de l'orage ah non mais c'est bon tu vas me saouler est-ce que t'as posté ton bouquin ? non ? bah tu vas le poster va vendre ton taff ton tiff voilà et tu vas en faire un tout de suite écrire un livre de genre non-fiction allez ta mission si tu l'acceptes aujourd'hui est de faire de la non-fiction ça va on a gagné 600 là j'ai vu un peu plus de 600 vie du i d'accord du 1 du i je sais pas ça c'est les gosses big bisous il est trop jeune faut embrasser quelqu'un non on va influencer le contrôle des émotions qui est toujours compliqué à bah à augmenter dans les sumpsons ça c'est sûr ça flotte ça flotte ça flotte beaucoup beaucoup wow quelle belle journée d'été vous voyez on va aller se reposer au bord de la plage franchement ils ont encore leur décoration du genre de l'amour d'accord ça y est c'est vrai qu'il faut qu'on le qu'on le mette attendez je sais plus si on l'avait pris ou pas non on l'a pas il me semble je vais l'ajouter du coup l'espèce de de truc là pour les décorations pour le trouver par contre décoration bon je sais pas si c'est un truc à voir avec les enfants non décoration comme ça l'extérieur vous savez l'espèce de box ça pour que ce soit automatique enfin pas automatique mais qu'on décide de les mettre ou pas je suis pas sûre de les trouver je sais pas du tout ça peut être rangé je vais peut-être taper directement boîte textuelle pour boîte ok non bien sûr oui il y a un accent je le sais boîte ça voilà on va mettre ça voilà c'est bien voilà comme ça on pourra éventuellement décorer notre maison pour les prochains événements de l'été de l'automne de l'hiver tout ça tout ça bah allez écrit c'est pas grave il y a de l'orage tu sais t'es à l'intérieur l'éclair il va être rien de faire au pire il nous il nous il nous casse quelque chose dans le jardin hein il a pas frappé ici quand même alors allez viens je t'attends au rage au désespoir tu ne m'auras pas vous ne passerez pas la maison elle a l'air tellement loin quand je suis en mode hyper éloignée alors que pas si loin que ça bon il n'y a pas d'éclair donc Heidi me travaille ah c'est sympathique tout ça non mais Heidi elle nous refait ses croûtes là c'est le machin oh tu es chiante ouais tu es chiante moi je te le dis tu es chiante allez finis ton bouquin on en parlera après si t'es encore malade après ton livre et ben peut-être qu'on te permettra de te soigner un flarbe faudra que tu fasses aussi un petit gâteau mais je vais attendre il dort toujours lui il dort bien et on va peut-être le réveiller aussi parce que sinon c'est quoi tu oh la vache oh la vache celui-là il n'est pas tombé loin je ne suis pas trop où mais il n'est pas tombé loin il était violent cet éclair là disons que c'est encore moins flippant les éclairs dans les sims que dans la vraie vie mais ils sont quand même très très beaux et très bien fait franchement sacré taf je suis ravie il y en a un peu trop quand même à mon goût je trouve mais on est bien les dînes les dînes n'ont-elles invité chez ça c'est quand même Genji allez rentrez les enfants vous allez pas rester sous la flotte non il y a Genji Genji dit sinon je peux rentrer chez vous non tu vas rester dehors c'est quoi comme sexe garçon ou fille alors tu vois tu vas regarder la télé regarder la télé ok hop toi tu vas aussi regarder la chaîne actuelle toi tu es bien tu as mangé du sucre alors tu vas péter la forme maman dès qu'elle a fini on lui fait faire un gâteau ouais toi tu devais te laver effectivement toi tu regardes la télé avec ton frère maman alors il fait son boulot et papa il va pas tarder papa il va pas bien papa il a peur oh papa il a peur de l'orage non mais qu'est-ce qu'on pourrait n'importe quoi discuter avec les collègues c'est n'importe quoi non il faut pas qu'il se détente bravo tu as fini ton livre c'est cool tu vas pouvoir le foutre un éditeur allez hop tu y vas ensuite tu pourras aller aux toilettes mais qu'est-ce qu'il fout dehors lui ce débile mais qu'est-ce que je fais dehors mais t'es un peu con surtout peur des orages oui il y a une orage j'ai peur bah pourquoi tu y vas alors là c'est temps vraiment allez voilà Heidi tu peux aller aux toilettes tu vas tu vas servir le dîner comme ça alors pas un chili végétarien comme ça Gabriel il pourra le manger tu vas manger une part et après tu feras un joli petit gâteau au chocolat pour l'anniversaire de Ludwig on regarde Ludwig il est toujours à zéro et qui n'y note pas encore donc on va attendre vous dès que vous êtes remonté en divertissement c'est lui de voir le petit fédé la grimace qu'est-ce qu'elle a elle courir à l'intérieur mais t'es con quoi elle est débile elle elle est folle mais tu vas me faire à bouffer je suis des végétariennes merci Gabi il a remporté 600 sim oh la vache bon ok elle est buggy chili végétarien lui il a besoin de se détendre je vais regarder un film mais elle a pas été pissée oh mais c'est pas possible c'est sim oh la 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 c'est compliqué la vie au secours tiens tu vas pouvoir aider ton fils à faire ses devoirs aussi et le petit le petit il est là qu'est-ce qui n'est pas possible рен Pete ce Genji oh my god d'accord à devoir terminer pour jury ça c'est très bien oh la la je regarde s'il n'y a rien qu'à casser dans le nature notre balançoire nos deux trucs là notre cas un truc là par contre ça a frappé jusqu'à côté de notre chaise notre jacuzzi il est huile et les autres tranquillement qu'est ce qu'il fait alors là un film ennuyeux mais c'est nawak oh my god mais c'est n'importe quoi bravo juriste merci d'avoir mis la table mon petit t'es un bon petit garçon non mais l'autre il va dormir jusqu'à combien de temps comme ça non mais tu sais tu peux arrêter le film moi je m'en fiche ce que tu regardes c'était tendu d'ailleurs tu vas jouer un petit peu tu vas jouer à my sims go allez tu vire le gosse là vire le tu le pousses vas-y va à ton pc tu vas jouer et ensuite tu vas programmer continuer de travailler en indépendant comme ça moi augmenter ce qu'il faut faire son divertissement est au max mais un témoin de maltraitant son influence sur résolution de conflit oui maintenant je fais plus à moitié moi alors maintenant qu'elle a fait ça tu vas me faire un petit gâteau au chocolat je t'avais demandé il me semble déjà c'est pas grave c'est pas comme si voilà faire des grimaces à ta soeur parler de camion Genji s'en va on se demande toujours quel sexe c'est et pourquoi il part elle part ou pas quoi non 30 ans n'a pas toujours été parfaite ça c'est le mari de igor bon on a des trucs à faire voilà on va faire le gâteau oh la la mais qu'est ce qu'elle est chiante ça va il y a assez de place pour madame pour faire sa cuisine à ça pour faire de la glace c'est bon il ya de la place mais alors faire un gâteau oh c'est compliqué la vie en ma pauvre ma pauvre à et dire le relais voilà il n'est plus oula 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 toujours leur grave avec les gâteaux tac oui l'anniversaire n'est pas à y est les vénérés ah voilà vas-y regarde un film maintenant fait à l'aïf ça dehors c'est toujours la tempête avec une superbe journée d'été voyez cette journée là qu'on va aller au parc pour ce pour se détendre car là elle a l'air de ne pas savoir quoi faire de sa vie eh ben tiens on va te faire travailler tes compétences tes qualités personnelles tu vas jouer docteur tac voilà moi ça c'est fait elle a joué aux fléchettes mais fais moi voir ta tu vas contrôler tes émotions là il n'y a pas de joué là allez il y a trois canards tu vas t'amuser avec les canards avec celui-là avec celui-là et avec celui-là qu'est ce qu'il ya lolo joris est ce que tu peux faire quelque chose tu vois tu vas jouer aussi avec émotion ouais il est plutôt dans positif c'est pas un enfant parfait mais c'est pas ce passe pas si mal encore ça va ça passe bon petit ludwig clignote petit ludwig va fêter son anniversaire maman va l'aider l'aider à souffler et bouger l'autre fait voilà 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 n'est qu'elle a fini je fais quoi il fait ses cubes et toujours très à cause du de leur âge on va y arriver avec cet orage vous allez survivre inquiétez pas hey hey l'autre fait que ça c'est pas grand terreux avec ses yeux du démon alors un partout il est indépendant on va s'en foutre social par contre on parle d'être quoi oh geek tiens ça va changer un petit peu geekos un petit geekos il est toujours triste il me casse ses pieds tiens tu vas prendre un morceau de gâteau et tu iras faire pipi Lucine a envoyé un cadeau à Ludwig c'est bon on n'en a pas besoin les cadeaux on a déjà accès comme ça ah non il a pété l'ordi oh je vais le tuer toi du coup tu vas pouvoir prendre tu vas pas aller au lit tu vas prendre ton médoc parce que finalement on t'avait dit que tu pourrais peut-être en prendre un si tu avais encore des plaques mais tu pourras réparer ça après un coco non 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 économie le maître mot dans cette maison voilà Heidi t'es fatigué tu peux parler avec tes garçons du coup exprimer son amour discuter des centres d'intérêt discuter de la paix dans le monde est-ce qu'il a ses suites toutes les 5 secondes tu peux lui apprendre des trucs je crois non non je suis pas sur Heidi oh la la continue c'est un drôle on s'assume pour les centres d'intérêt et à prendre la responsabilité voilà ce bruit d'ordinateur là me rend ouf dis donc Gabriel t'es pas aussi fort que Pernard hein Pernard lui en un coup de tournevis irait partout tu vois faut quand même beaucoup plus de temps voilà alors notre petit Ludwig de toute façon en tant qu'enfant à attendez tu dis en tant qu'enfant on va pas voir grand chose mais regardez il a le nez de sa maman il a le des vol de mort ça changera je pense de du coup de joris il ya les pommettes et le menton de maman le nez de maman ok je suis pas sûr qu'il on verra mais je pense qu'effectivement les filles seront peut-être plus réussies malgré qu'elles ont les dieux du démon c'est elles qui ont le moins de joues et de pommettes sont déjà au lit bon il est tard j'avoue ça c'est le lit de ton frère je crois ouais tu vas pas aller là je vais réclamer celui ici et tu vas prendre une douche et tu vas dormir voilà est-ce que tu vas en cours dans deux jours non ça va ça va ça va t'auras pas besoin d'y aller tout de suite papa il regarde l'ordinateur parce qu'il a fait de la merde sa programmation est terminée on est au paix tu iras manger après merde il s'est pris un coup de jus tu vas prendre un médoc aussi parce que t'es malade oh là 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 tu vas pisser tu vas te coucher joris c'est ce que tu vas faire si tu t'ennuies cocotte tu vas réparer toi même parce que là il s'est pris un coup de jus donc ça va pas être possible faut que je prenne soin de lui déjà que je vais jeter les merdes hop mon pauvre c'est quoi ça figurine ah oui non d'accord je le voyais on aurait une bouteille non mais c'est pas grave parle pas à ton gamin prends ton médicament tu manges parce que je te l'ai déjà demandé de manger tu l'as pas fait qu'arrête avec ta glace régime là c'est bon ouvrir prends ça là casse moi pas les pieds va manger elle dit elle répare voilà pour dix ans faire une sieste et que paresse saloperie la meuf elle répare l'ordi et juste à vrai va se piquer un roupillon même endroit non mais franchement l'homme est paresseuse un film ennuyeux bon déjà en plus je voulais vivre les sims non non mais après tu vas aller dormir aussi on va pas rester comme ça tout le temps non plus un lui il a chauffé là et il pleut plus d'or un petit peu c'est plus l'orage en tout cas c'est beaucoup plus calme mais c'est très bien tu as parlé je sais pas s'il faut que je la réveille jamais réveiller un sims qui dort je la réveille je la réveille moi c'est quoi illuminer la journée demander de pousser réciter des poèmes d'amour raconter bien que nous donner les grandes amours complémenter la tenue faire connaissance alors et puis tu vas envoyer un petit baiser quand même regardez la petite barre de rose elle est un peu descendue là ça va plus ça va voir mieux ah il savait pas encore qu'elle était perfectionniste quand même quand même ça fait un moment que vous puissiez ensemble maintenant tu aurais dû le remarquer il y a bien longtemps mon petit cadrielle allez vous allez faire un bisou après toujours embêté et bêté c'est ça qui parle dans mon oreille j'ai l'impression qu'il y a des gens pas loin de moi alors que c'est aller 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 dragué là allez vous embrasser et puis on va finir par un petit crac crac des familles comme d'habitude et puis ce sera bien pour cet épisode assez long puisqu'il se passait pas grand chose voilà j'ai voulu faire deux journées d'un coup comme ça on passe l'anniversaire du petit ludwig que je relookerai pas la prochaine fois mais bon il est mignon bon à voir juste pour les fringues qu'est ce que j'en ai j'en ai entendu un gueuler qui c'est qui crie dans son sommeil c'est carla elle crie dans son sommeil allez deux heures et demie du matin à la poêle tout le monde zou au lit et crac crac time en tout cas moi c'est là dessus que bien sûr je vais vous quitter comme d'habitude j'espère que cet épisode vous aura plu et n'hésitez pas à laisser un commentaire un j'aime et un abonnement ça me fait très très plaisir je vous embrasse très fort en attendant et je vous donnerai rendez-vous prochaine fois pour le nouvel épisode du Glee to Beauty ou d'autres choses allez salut oh